Bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons parler du déterminant. Alors, un petit rappel, le déterminant est toujours placé avant le non commun. Si tu ne te souviens pas ce qu'est un non commun, je te suggère d'aller voir mon autre capsule qui s'intitule le non commun. Attention, parfois, il y a un adjectif entre le déterminant et le non commun, ce qui rend un petit peu plus difficile à trouver. N'oublie pas non plus que le déterminant reçoit le genre et le nombre du non commun. J'ai ici une phrase pour regarder avec toi quels sont les noms communs et, bien sûr, les déterminants dans ma phrase. Alors, j'ai la phrase « Les petits lapins mangent du chou ». Je commence par trouver mes noms communs parce que je sais que le déterminant va se placer devant. Je sais que dans ma phrase, « Lapin » est un nom commun et je sais que « Chou » est un nom commun. Je prends « Lapin », je vais voir le mot « placé devant ». C'est le mot « Petit ». « Petit » n'est pas un déterminant, c'est un adjectif. Je recule donc d'un autre mot « Les ». Oui, « Les » c'est un déterminant. Je fais donc ma flèche de « Lapin » à « Les », puisque le nom commun donne le genre et le nombre au déterminant. Je sais que « Lapin » est masculin pluriel, donc « Les » est aussi masculin pluriel. « Chou », je m'en vais voir le mot placé devant. « Du ». « Du » est un déterminant. « Du » est la combinaison des deux terminants « De » « Le » qui forment le mot « Du ». Je ne pourrais pas dire « Les petits lapins mangent de le chou ». Alors, on le remplace par « Du » « Chou ». « Chou » est masculin singulier. Alors, mon déterminant aussi est masculin singulier. Je vais voir avec toi les sortes de déterminants. Je t'en présente sept différents. Alors, tu as les déterminants définis. « Le », « La », « L' » « Les ». Tu as les déterminants indéfinis. « Un », « Une », « Des ». Tu as aussi des déterminants démonstratifs qui démontrent quelque chose. « Ce », « C'est », « C'est » au féminin et « C'est ». Tu as aussi les déterminants numéros. Les déterminants numéros, ce sont les chiffres et les nombres. Il y en a une quantité énorme. Je t'en ai mis quelques-uns en exemple. J'aurais pu en mettre vraiment beaucoup. « Un », « Une », « Deux », « Dix », « Quarante » et ainsi de suite. Tu as aussi les déterminants possessifs. Donc, qui appartiennent à quelqu'un. Donc, qui est la possession de quelqu'un. « Mon », « Ton », « Son », « Ma », « Tassa », « Mets », « Tessais », « Notre », « Votre », « Leur », « Nos », « Vos », « Leur ». Des deux prochaines catégories se nomment des déterminants de un mot ou de plusieurs mots. Il en existe vraiment plusieurs. Je t'ai mis ceux qu'on voit souvent dans les textes que tu lis. Alors, des déterminants de un mot, nous avons « Quel », « Quel », « Quel » et « Quel ». Donc, toutes les variantes de genre et de nombre. J'en ai des masculins, des féminins, des singuliers, des pluriels. Chaque, plusieurs, quelques. On appelle ça des déterminants de un mot puisqu'ils ne sont composés que d'un seul mot. Nous avons ici des déterminants de plusieurs mots. C'est qu'ils sont composés de deux ou trois mots. Ils se retrouvent aussi devant le nom commun toujours. Combien de, peu de, beaucoup de, plein de, la plupart de, tout le, tout l'est. Donc, bien important de te rappeler que le déterminant est toujours placé devant le nom commun et qui les receveurs de genre et de nombre. J'espère que tu as apprécié ma capsule. N'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.